Une personnalité politique sur le devant de la scène depuis 48h, maintenant Ségolène Royal, accusée par deux députés dont un, la REM, de s'expliquer sur les moyens qu'elle a en tant qu'ambassadrice des pôles, moyens qu'elle utiliserait peut-être à des fins plus politiciennes. Hier soir, l'ancienne ministre et ancienne candidate à la présidence de la République disait « Ils ne savent plus quoi inventer pour me faire taire parce que je dénonce les graves désordres sociaux dont la France souffre ». La majorité, Roland Lescure, la majorité tente de faire taire Ségolène Royal ? D'abord, si ça prenait une audition à l'Assemblée nationale pour faire taire Ségolène Royal, ça saurait franchement. C'est-à-dire qu'il en faut plusieurs ? Non, ça veut dire que Ségolène Royal, elle le montre depuis à peu près un an. Il y a un an, elle nous expliquait ce qu'il fallait pour arrêter la crise des Gilets jaunes. Il y a quelques semaines, elle nous expliquait ce qu'il fallait pour revoir en profondeur la réforme des retraites. Et il y a quelques jours, elle nous expliquait, en tout cas elle expliquait au président, ce qu'il devrait faire après l'issue de son mandat, quelle retraite il pourrait prendre ou pas. Alors, Ségolène Royal est à nouveau entrée en politique. Et la seule question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'elle peut faire de la politique comme elle le fait, c'est son droit. Mais c'est incompatible. Et continuer à être ambassadeur des pôles. Il y a un devoir de réserve et je pense que sa gestion du devoir de réserve est très élastique. Je vais vous donner deux exemples, très simples. Pourquoi il y a un devoir de réserve ? Quand on est ambassadeur de France, on a un devoir de réserve, on est là pour représenter la France sur un sujet qui n'est pas un sujet de détail. On parle des pôles. Donc elle mêle les partitions. En tout cas, elle en joue deux, alors qu'à mon avis, elle devrait concentrer sur l'une ou sur l'autre. Michel Rocard, il a été ambassadeur des pôles pendant sept ans. Il avait été nommé. C'est un poste qui a été conçu pour lui. Créé pour lui, conçu pour lui par un président dont on sait qu'il n'était pas Nicolas Sarkozy de la même obédient, je dirais. Et il a fait ce job parce que c'est un vrai job pendant sept ans, à fond, en portant une cause essentielle. L'épaule, c'est à la fois le cœur des défis climatiques du XXIe siècle et aussi un enjeu très fort de développement économique. La Russie, les États-Unis, le Canada, la Norvège qui se battent pour en exploiter les ressources. Il faut que la voix de la France, elle soit entendue là-dessus. On peut faire de la politique très bien, mais dans ce cas-là, on n'est pas ambassadeur. Moi, je considère que Ségolène Royal, aujourd'hui, elle doit choisir. Donc, elle doit choisir, elle va être convoquée, auditionnée. Pourquoi ? Pour faire le point ? Pour dire, voilà, vous choisissez maintenant entre la politique et... Non, je pense que le choix, c'est le sien et elle doit le faire en toute connaissance de cause. Elle doit démissionner de ce poste d'ambassadeur ? Moi, je pense qu'elle doit choisir. Donc, elle doit démissionner. Ou alors, elle applique le devoir de réserve que moi, je me suis appliqué. Moi, j'étais dans un job gouvernemental au Québec avant de venir. J'ai décidé de me lancer en politique. J'ai décidé de faire la campagne d'Emmanuel Macron à Montréal. J'ai démissionné et je n'ai fait que ça. Michel Rocard, lui, il n'a fait qu'ambassadeur. Gérard Harraud, qui était ambassadeur aux Etats-Unis jusqu'au printemps dernier. Jamais, il ne s'est impliqué dans la politique nationale française. Maintenant, vous le suivez sur Twitter. Il a des commentaires, souvent assez fins, sur ce qui se passe en France. Il n'a pas mélangé les genres. Elle doit choisir. Je reviens sur...